Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parents du film Mary réalisé par Mark Webb. L'histoire c'est celle de Frank Adler, un jeune homme qui a décidé de prendre sous son aile sa jeune nièce Mary suite au décès de sa soeur Diane et qui alors qu'il vient de l'inscrire dans une école primaire normale va devoir faire face à la dure réalité que sa nièce est surdouée et qu'il doit l'accepter pour prendre soin d'elle. Je vais m'imiter à ça parce que si on rentre dans les détails voilà encore une fois on en révèle trop. Mark Webb a eu des erreurs de parcours malheureusement depuis 500 jours ensemble. Il s'est perdu, il a tenté des choses avec les The Amazing Spider-Man, ça n'enlève rien au fait que c'est un bon metteur en scène mais bon on peut considérer que c'était un petit peu en dehors de ses cordes. Il revient en force avec Mary parce que au delà d'être un bon film c'est un film qui renoue avec ce qui faisait la sève de 500 jours ensemble c'est à dire l'émotion. Les grands fans de Mark Webb vont adorer Mary clairement. Je pense surtout à Léopold. Léopold tu vas adorer Mary. Genre vraiment je pense que ça va devenir un de tes films préférés parce qu'on retrouve la sève de 500 jours ensemble. C'est clairement ce qui marche dans le film. Après on ne pourra pas enlever le long métrage d'être un tantinet larmoyant lacrymal et de verser dans le pathos facile. Est-ce que pour autant ça enlève des qualités au long métrage ? Pas du tout parce que le film est passionnant, le film foisonne de bonnes idées et le film est extrêmement émotionnel. Et là-dessus on ne peut pas enlever que Mark Webb maîtrise ça puissance 10 000. Chacun de ces films est doté d'une émotion folle et ce film-là est clairement doté d'une émotion à fleur de peau qui bouleverse au spectateur. Tom Flynn, le scénariste de son métrage, n'avait pas écrit depuis 15 ans. 15 ans pour pondre un scénario qui est d'une intelligence folle et d'une humanité profonde. Toute l'écriture du film réside dans une galerie de personnages tellement humains qu'ils en deviennent tous passionnants. Ok, il y en a certains, c'est des êtres cruels. Mais c'est des êtres cruels parce qu'ils veulent protéger des personnes qui leur sont chères. D'accord, certains sont des personnages trop aimants. Trop aimants parce qu'ils sont attachés à une personne qui les touche tellement qu'ils sont incapables d'être objectifs avec cette personne-là. Frank en est le plus bon exemple. Parce que c'est un personnage qui a envie d'une seule chose, de prendre soin de sa nièce. Quitte à lui occulter le fait que c'est une génie et que ça pourrait risquer de lui ruiner la vie. La mère de Frank est persuadée qu'elle doit absolument révéler au monde le fait que sa nièce soit une génie. Parce que pour elle, ça va ressusciter le fantôme de sa fille dont elle a été incapable de prendre soin. Parce qu'elle n'a pas été capable de se rendre compte que sa fille avait envie d'être une jeune femme avant d'être un génie. Ce film parle de ce qu'on projette de soi au travers des autres. L'image que l'on se fait de sa personne au travers du regard que l'autre va porter sur nous. C'est un film profondément fort parce que, avant d'être une oeuvre de cinéma qui transmet une émotion, c'est une oeuvre de cinéma qui réfléchit sur ce que veut un être humain. Ce que veut un être humain, c'est une reconnaissance. Pas forcément venant des autres, mais venant d'une personne qui nous est chère. Une personne qui, toute notre fille, va nous obséder parce qu'on va vouloir que cette personne-là porte un regard particulier sur nous. C'est ce qui arrive avec Mary. Frank est un personnage qui a envie de voir en Mary une personne heureuse. Cette personne heureuse, c'est lui. Ce n'est pas forcément Mary, mais le fait que Mary soit heureuse, ça l'a rend heureux. C'est beau comme film. C'est extrêmement beau de projeter une telle émotion au travers d'un groupe de personnages. Après, ça n'enlève rien au fait que Tom Flynn a baigné ça dans un pathos, un petit chouillet trop fort. Mais ce pathos fonctionne. En soi, on ne peut pas dire que le film utilise des clichés de manière foireuse. C'est de manière intelligente. Pareil pour la mise en scène de Mark Webb. Mark Webb, encore une fois, il verse dans le pathos un tantinet lourd dingue. Mais c'est un pathos qui touche le spectateur. C'est un pathos qui transforme quelque chose de stéréotypé en quelque chose d'émotionnel. C'est un film qui parle avant tout d'un metteur en scène qui a envie de montrer qu'il sait filmer l'émotion, au-delà de savoir filmer un groupe de personnages. C'est un metteur en scène qui nous montre qu'en une fraction de seconde, il est capable de nous faire passer du rire aux larmes, sans pour autant avoir besoin de trop d'artifices de cinéma. C'est ça en fait qui ne marchait pas dans les The Amazing Spider-Man. Mark Webb était dépassé parce qu'il n'arrivait plus à transformer l'émotion qui cristallisait, par exemple dans 500 jours ensemble, au travers de quelques scènes. C'était beaucoup trop de force. On le voit par exemple dans la scène d'ouverture de The Amazing Spider-Man 2. Il voulait transmettre une émotion. Il n'y arrivait pas parce qu'il y avait les artifices de cinéma, effets spéciaux et scènes d'action, qui brisaient en fait cette émotion qu'il voulait transmettre. On le reconnaissait également dans la séquence de fin de The Amazing Spider-Man 2, lorsqu'il a montré la mort de... Voilà, cette fameuse mort. Alors, il n'arrivait pas à le faire parce qu'il y avait trop d'artifices. Il y a moins d'artifices ici. Donc résultat, il arrive à faire en sorte que cette émotion transperce le spectateur. Parce que résultat, il est dans l'intime. Il est dans la simplicité. Il est dans le personnel. Et là, résultat, on trouve le Mark Webb de 500 jours ensemble. On trouve ce réalisateur qui arrivait à transmettre une émotion au fil d'une seule séquence qui, en une fraction de seconde, va être capable de jouer avec une galerie d'émotions tellement vaste qu'on va être bouleversé. On va être transpercé. Et on va se remettre en cause en tant qu'être humain, au-delà de remettre en cause notre place de spectateur. C'est très bon de voir un metteur en scène revenir autant en force derrière la caméra. En termes de casting, il n'y a rien qui est foiré. Le casting est vraiment réussi. Bon, forcément, Chris Evans s'emporte la tête d'affiche parce que c'est Chris Evans qui l'est beau gosse et qu'en plus, il joue un personnage sensible. Chris Evans a de très beaux choix de carrière dernièrement et celui-là n'en dément pas. Mais McKenna Grace est sublime. Cette jeune fille est bourrée de talent. Par moments, elle sonne un petit peu faux, mais elle est tellement jeune qu'on lui pardonne parce qu'il y a des séquences où elle est vraiment déchirante. Notamment des séquences de retrouvailles, enfin, qui sont absolument magnifiques. Lindsay Duncan joue très très bien. La maman, un tantinet trop égoïste. Elle le joue vraiment bien. Et Octavian Spacer et Janice Leight sont très très bien aussi dans d'autres petits rôles secondaires qui leur vont vraiment bien, auxquels elles arrivent à apporter beaucoup d'humanité et beaucoup de sensibilité. Parce qu'au final, Mary, c'est un film sensible. C'est un film extrêmement touchant. C'est un film sincère. C'est un film émouvant. C'est un film qui transperce le spectateur d'une émotion extrêmement brutale, mais pour autant douce. C'est un film qui utilise des stéréotypes et des clichés qui, par moments, peuvent sembler grossiers. Mais au final, c'est pour servir à une histoire touchante et émouvante qui transporte le cœur du spectateur avec beaucoup de douceur et de sensibilité. Donc si vous avez l'occasion de voir Mary de Mark Webb, franchement, n'hésitez pas. C'est un film qui est d'une douceur et d'une sensibilité absolument folle et qu'il faut voir en salle pour être transpercé à ce point-là. À plus !